Provis de presse du lundi 7 novembre 2022, bonjour à tous ! Il serait grand temps, il paraît que Nono Le Maire veut appliquer l'impôt mondial sur les sociétés en 2023. Depuis que c'est sur le tapis cette affaire, j'en ai un peu mort de payer plus d'impôts que toutes ces sociétés qui se gavent sans en payer. Sans compter les super profits et autres seigneurs de la finance et tous ces dévidènes qui coûtent un pognon de dingue et qui viennent se récupérer sur le dos de la bestiole. 15% c'est un bon début mais ça ne suffit pas. On ne sera pas les seuls d'ailleurs car les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, feront partie du même calendrier. Que de la gueule Moussa, il veut supprimer les prestations sociales aux personnes sous le QTF. C'est le champion de la démagogie politique, ce véritable Pinocchio. Impossible de discuter du budget de l'éducation nationale qui, je le rappelle, est le premier budget de notre pays. Il a été tout simplement adopté sans discussion possible grâce à cet abus de 49-3 que ce ministère vient de se prendre en plein apport. Ni vote, ni discussion, même pas inscrit à l'ordre du jour. Tu parles d'une démocratie. Par ailleurs, dans le projet de budget pour 2023 présenté, l'éducation nationale perd 2000 postes d'enseignants et gagne à près de 1 milliard d'euros pour les revalorisations sans pour autant cesser la fermeture de classes. La soupape NDI continue ses méfaits et ils devront bien surveiller leurs fiches de salaire car il y a encore question de primes. Gabi Détal, celui qui porte la mauvaise parole de ce gouvernement de merde, a indiqué que ce sera comme dans les clubs, Gérard Club Med, en inclusive à 2000 euros, tout inclus, car c'est un montant tout inclus qui intègre les primes. Bonjour l'augmentation. Alors, comptant les écolos bobos, conos, salauds, version punitive de la façon de faire de ce gouvernement, blocage de l'autoroute à 6, interruption d'un opéra en pleine représentation à Bastille, mise en berne du drapeau tricolore au Panthéon, durant plusieurs jours, le collectif dernier en rénovation a multiplié les actions pour rappeler au gouvernement qu'il faut absolument agir sur la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, une mobilisation surprise a été encore organisée le 2 novembre pour appeler à conserver des amendements inédits votés en début de semaine par l'Assemblée nationale sur le sujet avec un plan ambitieux de rénovation thermique et des bâtiments d'ici 2014, en 20. Ce faisant, la première sinistre a écarté deux amendements portant sur la rénovation énergétique des bâtiments votés quelques jours plus tôt par les députés et ardemment défendus par plusieurs associations. En même temps, Foutriquet et sa bande de seigneurs préparent l'opération dissolution. On ne sait jamais. Il commence à installer dans les esprits l'inéluctabilité d'un nouveau scrutin législatif au parti pestilentiel. Tout est déjà prêt pour une nouvelle campagne en cas de dissolution, prospectus, système web, sûrement, etc. Je pense que la question n'est plus de savoir s'il y aura une dissolution, mais quand, six mois après la réélection du Morveu et un peu plus de quatre après son échec, à conserver une majorité absolue à l'Assemblée nationale, le caractère inéluctable à moyen terme d'une telle opération ne fait plus aucun doute. Dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, on s'autorise à penser que dans l'écosystème majoritaire, c'est dans l'air, à confirmer un habitué de l'Élysée, délicat euphémisme. Car du côté de la renuisance seconde empire, tout est déjà prêt, et ce, dans les moindres détails. Il n'y a plus qu'à déballer, car le même calendrier est déjà établi, indiquant précisément, jour après jour, les étapes de l'opération que vous pouvez consulter dans le journal du dimanche. Ils ont même assuré avoir les finances pour ce faire. C'est bien pour cela que le futur devra se décider, comme un 68, dans la rue. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada